Nous allons poursuivre ensuite après le point presse, mais ne voulions pas vous faire attendre plus longtemps. Monsieur le ministre, cher Boris, heureux de t'accueillir ici à la base aérienne d'Evreux pour un moment important, je vais y revenir, qui mène évidemment à des travaux précis sur un projet précis. Mais je tiens à témoigner que depuis ta prise de fonction, tu marques une attention particulière dans la relation franco-allemande, à tel point que tu as même affronté le mauvais temps de ce mois d'août en Bretagne. On peut le révéler devant la presse, qu'à chacune de nos rencontres, nous avons des objectifs communs de faire avancer évidemment nos différents projets, que cette visite ici sur la base de la N105 d'Evreux, évidemment, elle a une saveur particulière, parce qu'on parle beaucoup de la brigade franco-allemande, mais il y a évidemment aussi l'aventure de l'escadron de transport qui fonctionne bien, un escadron mixte, sur une fonction essentielle. D'ailleurs, on le voit bien que la question des mobilités militaires sont un enjeu majeur, y compris au sein de l'OTAN, y compris avec la multiplication des crises. Cet escadron a encore été sollicité il y a quelques jours, voire même quelques heures, pour acheminer de l'aide humanitaire en Libye. Et donc on a ici un partenariat opérationnel, évidemment, qui est absolument indispensable. Et puis évidemment, parce que je t'accueille à domicile, j'ai grandi dans ce département. Les habitants de ce territoire m'ont élu par deux fois président du département. J'étais maire de Vernon, non loin d'ici. Et donc évidemment, au-delà de ce que nous faisons avec cet escadron ici, il y a évidemment une relation plus particulière, plus amicale que de le faire. Dans une base aérienne qui a de l'avenir. Je remercie le colonel commandant la base, ainsi que l'ensemble des aviateurs, officiers, sous-officiers, et l'ensemble des personnels de la base civile ou militaire qui nous accueillent. Qui est une base qui ne cesse de se renforcer dans le temps. Qui est une base qui a différentes missions, différentes fonctions. Certaines sont particulièrement importantes pour la République et dont d'ailleurs nous allons procéder à son renforcement encore dans les temps qui viendront et dans les années qui viennent. Puisque c'est globalement près de 200 millions d'euros qui seront alloués ici pour l'avenir de cette base aérienne en différents travaux pour l'avenir. Alors, évidemment, nous avions au-delà de l'escadron de transport mixte un dossier à l'ordre du jour en particulier, qui est le projet dit de MGCS, de Char du Futur. Nous aurons l'occasion dans un instant de continuer nos conversations sur d'autres éléments d'actualité, sur lesquels évidemment Berlin et Paris sont largement mobilisés. Mais il est clair qu'en dépit des crises du Niger à l'Ukraine, en passant par l'Indo-Pacifique, nous avons un devoir, c'est de préparer l'avenir. Et que d'ailleurs, c'est le piège un peu dans lequel nous sommes en ce moment, c'est d'être complètement capturé par la gestion des crises au quotidien. Mais pour autant, nous avons un certain nombre de décisions à prendre dans les semaines qui vont venir sur un certain nombre de grands programmes. En l'occurrence, des programmes d'équipement, des programmes capacitaires, comme nous l'avions fait d'ailleurs il y a maintenant de cela quelques mois sur le SCAF, futur avion de chasse, successeur pour nous du Rafale. Et que là, évidemment, la question se pose de l'avenir de notre cavalerie blindée. Et donc, au fond, la nouvelle ère qui va s'ouvrir après l'aventure du Léopard pour les uns, et la nouvelle ère qui va s'ouvrir après l'aventure du Charles Leclerc pour nos autres Français. Nous nous sommes vus le 10 juillet dernier à Berlin. Tu es avec nous aujourd'hui. Je serai à mon tour en Allemagne les 9 et 10 octobre prochains pour le séminaire franco-allemand, dans lequel nous aurons de nouveau un temps bilatéral. Et donc, on va garder ce rythme de rencontres quasiment mensuelles pour arriver justement à tenir les délais des différents projets dans lesquels nous sommes engagés. Et ce qui nous permet à chaque fois de donner des différents mandats à nos équipes, civiles comme militaires, et d'en assurer et d'en assumer, évidemment, le portage politique. Mesdames et Messieurs, depuis le 10 juillet dernier, le besoin opérationnel de ce que va être notre futur char a largement été précisé et documenté. C'est le sens des documents qui viennent d'être signés par le chef d'état-major de la Bundeswehr et le chef d'état-major de l'armée de terre française, en présence du majeur général des armées que je salue et de la DGA. Que ce document, il a une vertu stratégique. Il vient commencer à préfigurer de ce que va être le cahier des charges, puisque on parle beaucoup des industries. Mais la réalité, c'est que ce sont les deux États qui sont évidemment porteurs du projet sur le terrain politique et diplomatique. Mais ce sont aussi les deux États qui seront les clients, les acheteurs, évidemment, pour nos propres armées de ce nouveau char. Et donc, on voit bien qu'on a des grands attendus qui se dégagent. Et ce document montre à quel point, au fond, ce n'est pas un nouveau Léopard et ce n'est pas un nouveau Leclerc. Et ça, les choses sont particulièrement édifiantes, tant les ruptures technologiques vont être brutales, importantes, déterminantes pour le succès des armes de nos deux pays, mais aussi, d'ailleurs, de nos alliés et, évidemment, aussi des succès à l'exportation, parce que nous devons déjà nous projeter sur un char qui, évidemment, trouve un public. Pour en dire quelques mots, peut-être, du document qui vient d'être signé, nous nous sommes répartis les tâches avec Boris pour nous adresser à vous. Il faut déjà comprendre que ce char n'est pas un objet seul. Ce sera, au fond, un système de plusieurs modules qui constituera une fonction de cavalerie blindée, avec, évidemment, des modules qui seront différents, puisque certains seront habités, d'autres ne seront pas habités, dronisés, et d'autres, enfin, pourraient être habitables, c'est-à-dire en fonction du choix stratégique et opérationnel qui sera opéré. On voit bien aussi que cette nouvelle génération de chars devra emporter une fonction de feu classique, parce qu'à horizon de 2040-2045, il va sans dire que la fonction de feu classique n'aura pas disparu. Mais il faudra aussi y adjoindre des fonctions feu plus modernes, en rupture, là aussi importantes, armes à énergie dirigées, feu électromagnétique, guerre électronique, laser, autant de technologies qui, d'ailleurs, aussi seront utiles pour d'autres équipements de nos armées, puisque là, ce sont aussi des briques de technologies qu'il nous faut, évidemment, pousser. Sans oublier que tout ça amène aussi au rôle de l'intelligence artificielle dans le combat terrestre de demain. On en a discuté, c'est un point clé, en matière de renseignement, en matière de planification d'état-major, d'aide au commandement, autant de sujets sur lesquels la coordination des feux dans un combat connecté. Donc là, évidemment, l'intelligence artificielle sera largement convoquée. Et puis aussi, les protections. Et tout ça, au fond, mais je sais que tu y reviendras, c'est un des grands retours d'expérience de ceux que nous constatons en Ukraine. Protection du char ou des combattants, c'est la question du blindage, avec le bon niveau d'équilibre qu'il faut trouver en fonction des plateformes. C'est la dimension de la défense dite réactive, le hard kill. Les drones, là encore, pour protéger le char. Et évidemment, tout le sujet de la menace cyber, pour avoir non seulement des technologies qui sont évidemment à la pointe, mais qui ne sont pas vulnérables d'attaques cyber. Donc en fait, on le voit bien, on est sur des ruptures qui sont assez profondes. Depuis le 10 juillet, la méthode aussi entre nos deux équipes s'est affinée. Et nous y avons veillé, y compris pendant l'été, au téléphone. Et au fond, permettez-moi de vous rappeler quelques ingrédients qui vont nous permettre justement de mener à bien ce projet MGCS auquel nous tenons particulièrement. Je l'ai dit déjà, ce sont les États qui pilotent. Ça veut dire que nous sommes dans une phase dans laquelle ce sont nos deux équipes, la DGA, Emmanuel Kiva et Thierry Carlier sont ici, le secrétaire d'État, Bénédicte Zimmer, est ici également présent et je le salue, et qui vont justement veiller aux intérêts des deux États clients, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, en y associant évidemment, avec une méthodologie qu'il nous faudra arrêter, nos différents industriels. La deuxième des choses, c'est qu'on a un référentiel, désormais c'est le SCAF. Je pourrais vous parler très librement, notamment devant des aviateurs. C'est un référentiel pour ce qui a fonctionné. C'est aussi un référentiel pour ce que l'on peut améliorer. Parce que, ici ou là, parfois, dans les définitions des différentes responsabilités, un peu de l'Est a pu s'installer. Et donc, pour le coup, avec Boris, on a décidé d'en tirer justement une conclusion. Et que ce système par pilier, mais tu y reviendras dans un instant, est un bon modèle. Et qu'il permet aussi de clarifier la responsabilité de chacun des États et derrière des industriels. Que tout cela, évidemment, se fait toujours à 50-50, mais il y a quand même un principe de leadership. L'Allemagne est évidemment le leader pour la constitution et le projet de MGCS. Là où la France est le leader pour le projet du SCAF. Et que derrière, bien sûr, ces différents piliers trouveront un équilibre, comme je viens de l'indiquer, à 50-50. Donc, au fond, les choses avancent bien. On veut un calendrier souple et réaliste. Qui, merci beaucoup, je le disais il y a quelques instants, merci Boris, nous amènera évidemment à des horizons 2040-2045. Et un rétro-planning d'ici là que le ministre de la Défense allemand détaillera. Autre point, évidemment, sur lequel nous souhaitons aussi être intraitable, puisque c'est un grand retour d'expérience de ce qui s'est passé en Ukraine. C'est évidemment le soutien, le maintien en conditions opérationnelles et le coût de ce soutien. Il est évident que la nouvelle génération de chars devra aussi maîtriser ses coûts, puisqu'on le voit bien dans une logique de haute intensité. La question du maintien en conditions opérationnelles est absolument clé. Et la question de la soutenabilité budgétaire de ce maintien en conditions opérationnelles, pour moi, en tout cas pour nous, nous le sommes dit, c'est une évidence, sera un des éléments absolument majeurs dans les choix qui devront être faits. En tout cas, merci pour cette visite ici à Évreux, mon cher Boris, à mon tour de venir en Allemagne au début du mois d'octobre et de continuer à arrêter les grands jalons de ce projet sur le calendrier que tu vas détailler dans un instant. Applaudissements Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir été invitée, et surtout d'avoir fait la connaissance des camarades de l'escadronixte ici à Évreux. Vous faites un véritable travail de pionnier dans un domaine crucial, celui du soutien aux forces spéciales par ce que vous faites, à savoir assurer le transport aérien de manière rapide, efficace et sûre. Vous le faites de manière bilatérale, et cela base de l'amitié franco-allemand. J'ai été vraiment ravie de vous rencontrer tous ici, et je tiens à vous remercier pour ce travail de construction que vous avez réalisé ici au cours de ces dernières années. Bonne continuation pour les missions qui vous attendent, et surtout, rentrez chaque fois sains et saufs. Pour revenir au sujet qui nous occupe, d'abord une remarque personnelle, car elle explique beaucoup de choses. Vous savez, quand on vient d'entrer en fonction, comme je l'ai fait il y a à peine 8 mois, toi, tu étais déjà en fonction un peu plus longtemps, on apprend au fur et à mesure à connaître les collègues, les grands projets, ou les petits, bilatéraux ou multilatéraux. Et si je peux dire une chose sans exagérer, c'est que tu as été le premier à qui j'ai parlé. Le jour même de ma prestation de serment, une demi-heure après avoir prêté serment, nous nous sommes déjà parlé au téléphone avant même que je ne reçoive l'ordre austine. Mais ce n'était pas un hasard. Je voulais déjà à l'époque exprimer l'importance que revêt pour moi l'amitié franco-allemande. Pour des raisons substantielles, et pas seulement parce que je tiens à la France, à ma relation avec ce pays, sa langue, ses habitants, sa cuisine, son vin. Mais bien sûr aussi et surtout parce que nous partageons de nombreux points communs sur des sujets essentiels. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, au fait c'était comme dans ce célèbre film Casablanca avec Humphrey Bogat, vous savez, quand tout à la fin du film il dit « je crois que ceci est le début d'une belle amitié ». En effet, le courant est vite passé entre nous, il ne s'agère pas. Nous échangeons régulièrement, par téléphone, par écrit, chaque fois que c'est nécessaire. Et nous gardons ce contact étrange. Voilà pourquoi nous sommes plus avancés aujourd'hui qu'il y a encore un an. Et j'en suis très reconnaissant. Il est important que nous deux allions de l'avant, que nous prenons nos responsabilités, mais aussi que nous expliquions à l'assablement notre volonté de nous engager dans ce projet et d'en faire une réussite. Et j'en profite pour vous remercier de cette formidable coopération. Nos deux chefs d'état-major de l'armée de terre viennent de signer un document qui techniquement constitue une sorte de, comment dirais-je, description des capacités. Un cahier de charge capacitaire. Quelque chose qui s'appuie sur le profil des capacités établies déjà il y a quelques années, mais qui par la suite a été adapté à la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons et aux anciennements que nous tirons, notamment de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et ces exigences en matière de capacité sont maintenant plus concrètes que jamais et aussi concrètes que possible pour un projet d'avenir dont la mise en œuvre n'interviendra que dans un peu moins de 20 ans. Il s'agit donc d'un jalon, d'un jalon important, mais qui donne seulement le coup d'envoi aux travaux de l'Ukraine. Nous allons nous mettre d'accord d'ici décembre sur la définition des différents piliers qui portera la casquette pour quel pilier, quel drapeau sera posé sur quel pilier afin de documenter qu'il y a le leadership, qu'il assume la responsabilité principale dans l'un ou l'autre domaine technique. Et c'est très important parce que, comme l'a dit Sébastien, c'est nous les donneurs d'ordre du client. Et c'est nous qui allons définir ce que nous souhaitons. Mais pour ce faire, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que nous souhaitons avoir. Et ce n'est pas anodin. Sébastien l'a expliqué. Nous parlons d'ici d'un véritable projet d'avenir comportant des technologies qui ne sont pas encore mûres ou qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Ce projet s'inscrit donc dans un processus continu d'où l'importance de bien préciser ce cahier de charge capacitaire et de trouver un consensus sur ce que nous souhaitons avoir. Et ensuite, nous entamons les négociations avec l'industrie l'année prochaine. Et oui, l'industrie nous présentera ses propres décidérataires. Et cela est tout à fait légitime. Dans quelles mesures pourrons-nous les accepter ? Eh bien, cela dépendra de ce que nous aurons préalablement défini par consensus comme nos exigences. Voilà pourquoi cette étape est si importante. Et je suis très reconnaissant à nos deux Sénats, les Généros-Chille et les MICE, pour les efforts qu'ils ont consentis ces dernières semaines à ces travaux. Je tiens à vous rappeler que notre dernière rencontre, tu l'as bien dit, date du 18 juillet. Donc, il n'y a pas si longtemps. Un grand merci à eux, car c'est une étape cruciale que nous franchissons aujourd'hui. Elle ne semblera peut-être peu importante à certains observateurs externes, mais elle l'est pour le projet. Parce que le projet a longtemps, je ne vais pas dire piétiné, mais avancé au ralenti, on va dire. Et nous, tous les deux, nous nous appliquons actuellement à débloquer les freins pour remettre les gaz, tout simplement parce que c'est nécessaire. Je sais bien qu'il y a des personnes en Europe qui, pour diverses raisons, se plaisent à bloquer des ruptures dans l'amitié franco-allemande ou dans les relations entre nous. Franchement, je ne comprends pas sur quoi ils se fondent. Moi, je trouve que notre coopération est excellente. Mais bien sûr, même entre amis, il arrive qu'on se fâche. Mais après, on se réconcilie et on continue en se concentrant sur l'essentiel afin de pouvoir faire le pas suivant. Compte tenu de la solidité des relations entre l'Allemagne et la France, et aussi entre nous deux, nous y reviendrons. Je n'en ai pas le moindre doute. Et j'ai hâte de posséder les travaux avec vous dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Boris. Est-ce que la presse a des questions? Un micro va circuler, j'imagine, pour la traduction. Voilà. Merci beaucoup, Adjudant. Merci, Gregor Waschinski de Handelsblatt. Herr Minister Pistorius, die deutsche Rüstungsbranche hat sich ja auf europäischer Ebene mit anderen Partnern auf EU-Fördermittel beworben und die französische Rüstungsseite KNDES Nexta ist bislang nicht dabei. Wünschen Sie sich, dass KNDES Nexta sich auch dieser Gruppe anschließt? Et, Monsieur le Ministre, est-ce que la France souhaite que son annonce de défense joigne ou se joigne à ce groupe d'ici novembre? Merci de nous permettre de clarifier un certain nombre de choses sur cet appel à projet, puisque, avec Boris, nous avons été un peu surpris de voir des commentaires ici ou là, essayer, tenter de créer une rupture ou une concurrence entre le projet MGCS que l'Allemagne et la France mènent actuellement et cet appel à projet. Bon, déjà, Thierry Breton et la Commission européenne, avec le FED, le Fonds européen de défense, sont dans leur rôle à imaginer régulièrement des appels à projet qui permettent d'essayer de créer des consortiums, d'essayer de financer de l'innovation. Bon, et ça, c'est une bonne chose. Suffisamment de personnes critiquent l'Europe pour ne pas saluer quand un commissaire européen et une Commission européenne, justement, prennent des risques pour ce faire, et le commissaire Breton le fait sur de nombreux sujets, donc c'est une bonne chose. Première remarque. Deuxième remarque, ça reste un appel à projet pour de la recherche théorique. On parle de 30 millions d'euros. Je rappelle que l'enveloppe de la loi de programmation militaire française pour le MGCS, que pour le MGCS, je ne parle même pas de la rénovation à mi-vie du Charles Leclerc, c'est 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros. Que pour la partie française. Et en face, évidemment, nos amis allemands aussi investissent massivement. Donc 30 millions d'euros pour de la recherche conceptuelle, en quelque sorte, essayer de travailler sur des briques de technologie, et là, vous avez un projet industriel, opérationnel, endossé par les deux plus grandes armées de terre de l'Union européenne. Pour remettre un tout petit peu les choses aussi à leur place. Troisième chose, puisque c'est une initiative de la Commission, je la trouve bonne, mais ça ne m'empêche pas, en tant que ministre des Armées de la République française, de former un vœu sur le devenir de cette initiative. Je pense que pour que ça ait du sens, il faut que cela fasse émerger des briques de technologie qui soient utiles à tous les États membres. Et que, justement, ce que nous faisons là est le vrai effet de levier pour avancer. Après que la Commission soit capable de financer et de faire dégager des briques de technologie dont chaque État membre, dont l'Allemagne et la France, peuvent ensuite emprunter et l'incorporer dans nos programmes, c'est le sens de ce que doit faire l'Union européenne. Mais, on ne va pas se raconter d'histoire entre nous, on s'approche des élections européennes, et dans nos deux capitales respectives, certains font de la politique. Lorsque cet appel à projet est sorti, comme il en existe beaucoup régulièrement mené par la Commission européenne, je le disais, tout le monde s'est jeté là-dessus en disant « Mais vous voyez, c'est un projet concurrent au MGCS, si des entreprises allemandes ont répondu, ça veut dire que les Allemands sont en train d'imaginer un autre plan que le MGCS, etc. » Bon, le ministre a répondu plusieurs fois dans la presse, je le fais aujourd'hui devant vous. Est-ce que des entreprises françaises répondront demain à l'appel à projet sur la base du Fed ? Peut-être, je le souhaite, mais j'ai envie de dire, peu importe. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et je le redis, 30 millions d'euros d'un côté, c'est bien, mais enfin, ça dit déjà quelque chose. Un demi-milliard d'euros pour la seule contribution de la France à la réflexion du char de demain. Et alors, dernier commentaire, qu'on le veuille ou non, tout projet, tout projet de char, mais c'est valable aussi pour l'aviation, d'ailleurs, et le SCAF, évidemment, répond à cet enjeu, tout projet de char devra s'adosser sur le besoin opérationnel des deux armées de terre. Si c'est la rupture technologique qui crée le besoin opérationnel, parfois c'est vrai, mais parfois ce n'est pas vrai. Et donc, c'est pour ça que le document qui a été signé par les deux chefs d'état-major de l'armée de terre, il constitue le cadre qui commence à ressembler, à sentir bon, le cahier des charges de préfiguration de ce que pourra être demain, justement, le MGCS. Et ça, c'est un enjeu de méthode important, parce que nos deux armées de terre sont évidemment très engagées, mais c'est aussi l'enjeu de l'interopérabilité de demain, on l'a constaté avec le C-130J et les équipages qui sont ici, sur le secteur de l'aviation de transport, et ça, c'est évidemment important. Je voudrais bien répondre à cette question. Ce n'est pas du tout un projet de concurrence au MGCS, c'est une idée lancée par la Commission européenne, c'est comme ça que je l'appelle. Bon, je ne suis pas le porte-parole de l'industrie d'armement allemande ou d'un autre pays européen, mais pour ne pas être en retard, on se porte candidat à un tel projet. C'est ce qu'ont fait des entreprises d'armement allemandes, comme d'autres entreprises aussi, mais je ne vois pas où est le problème. Ce n'est pas une concurrence. Nous avons beaucoup plus avancé, et je pense que cette question de notre projet ne nous concerne pas, parce que c'est juste une étude, et nous sommes beaucoup plus loin, plus avancés, et l'année prochaine, nous allons passer à l'étape décisive de la signature du contrat, j'espère, et cela permettra à d'autres de se joindre à ce projet, donc de reprendre cette nouvelle technologie, parce que c'est notre objectif, c'est-à-dire d'avoir un seul système, ou peu de systèmes différents en Europe, et ce serait bien si c'était le projet franco-allemand MGCS, donc afin de permettre l'interopérabilité, d'exercer en commun, d'avoir des manœuvres, la maintenance en commun, ce qu'on fait déjà dans d'autres domaines, mais pas suffisamment. Donc voilà, on est tout à fait rassuré, concerné, on ne pense pas du tout que ce soit une concurrence à notre projet. Et d'ailleurs, la République fédérale d'Allemagne n'y participe pas, mais ce sont juste des entreprises, donc ce n'est pas une participation étatique. Merci, bonjour, Romain Miel-Carec, indépendant. Une première question pour M. Pistorius. Est-ce que vous avez, vous, des éléments budgétaires déjà arrêtés sur le financement du MGCS, de la même manière que la LPM en France ? Et une deuxième question, je rebondis sur ce que vous venez de dire, mais la question s'adresse à tous les deux. Est-ce qu'il y a déjà eu des manifestations d'État intéressées pour intégrer le projet au-delà de la simple politesse ? Merci. Oui, bien sûr, nous avons déjà prévu les moyens budgétaires, ça va de soi. Il y a aussi des pays intéressés, mais je m'adresse à mes collaborateurs, on peut déjà les nommer, oui, l'Italie, les Pays-Bas, etc. Donc il y a des pays qui s'intéressent et qui suivent avec intérêt les progrès que nous allons réaliser, et beaucoup d'autres, on vient de me dire. Et d'un mot, il existe un statut dans ce genre de coopération, nous l'avions fait pour le SCAF d'ailleurs, et c'est effectivement ce que nous faisons sur le MGCS, pardon, c'est le statut dit d'observateur, qui est un moyen, au fond, de commencer à agréger, sachant que les deux chefs d'état-major de nos armées de terre ont eu des discussions avec l'armée de terre italienne, puisque là aussi, évidemment, il y a des interopérabilités, et pardon de ce bon sens, mais vous voyez qu'on est dans un dialogue tout simplement avec nos voisins immédiats, ce qui, sur le segment de la calvalerie blindée, tombe full sens. Oui, bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. J'aurais une première question sur les piliers que vous avez mentionnés, est-ce que vous pouvez donner quelques détails sur combien de piliers, quelle nature, est-ce qu'il y a déjà des indications ? Une question pour vous, M. Pistorius, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité entre le MGCS et un successeur Léopard 2, est-ce qu'il y a un marché pour deux chars de combat ? Et si je peux, une question d'actualité sur le Haut-Karabagh, est-ce que vous avez des indications sur les civils sur place, leur situation et les suites de ce conflit ? Merci. M. Pistorius, tu commences avec Karabagh. Très clair. Je renvoie évidemment sur le Haut-Karabagh à ce qui a été dit par le ministère des Affaires étrangères. La situation est évidemment suivie de très très près. Le président de la République a eu l'occasion d'avoir différents protagonistes du dossier au téléphone. Vous savez à quel point, en plus, nous sommes mobilisés sur la sécurité de cette région d'Europe. Ce qui nous rappelle aussi quand même que cette guerre en Ukraine, pour ceux qui en douteraient encore, produit des dérèglements importants, en tout cas les encourage, et crée des enjeux de sécurité qui peuvent toucher des pays qui ne sont évidemment pas membres de notre alliance atlantique ou membres de l'Union européenne, et que nous devons évidemment en prendre soin. C'est vrai aussi pour la sécurité de l'Arménie en tant que telle, sur lequel, moi, depuis que j'ai été nommé ministre des Armées, avec l'autorisation du président de la République, j'ai entrepris un renforcement de la relation bilatérale. J'ai même ouvert une mission de défense à Erevan, il y a de cela maintenant quelques mois. On a un dialogue opérationnel avec... Enfin, opérationnel, un dialogue avec l'Arménie sur leurs besoins opérationnels en matière de défense, parce qu'on ne peut pas, évidemment, être sourd et aveugle sur les enjeux de sécurité. Et comparaison n'est pas raison, mais c'est aussi pour cela que je serai en Moldavie lundi prochain, puisque là aussi, voilà un pays qui peut connaître des effets de débordement de sécurité liés à la situation que nous connaissons. Voilà. Après, je renvoie sur le Haut-Karabat en tant que tel et sur la situation des civils à la ministre des Affaires étrangères, dont c'est la responsabilité. Sur les piliers, d'un mot sur les piliers, beaucoup de choses sont... Mais je laisse peut-être Boris le faire. Le SCAF est un bon modèle. Il donne donc lieu à une méthodologie par piliers qui permet, derrière, d'accrocher des drapeaux sur ces piliers et surtout d'affiner clairement sur les effets industriels, enfin, pas industriels, justement, sur les effets opérationnels que l'on attend sur chacun des piliers. Ce qui aide ensuite chaque DGA ou chaque ministère des deux pays à, justement, affecter un champ de responsabilité. Est-ce que le travail est bien avancé ? La réponse est oui. Est-ce qu'il est suffisamment avancé pour en parler devant la presse ? À ce stade, la réponse est non. Parce qu'en même temps, la méthode aussi que nous avons été avec Boris, c'est aussi d'être... que les deux gouvernements et que les deux États soient d'accord, ce qui permet, derrière, d'avoir une méthodologie beaucoup plus claire aussi vis-à-vis de nos industriels. Mais Boris va compléter. En effet, sur les salles, c'est là... Oui, tout a déjà été dit. Donc, il y a des propositions pour définir les différents piliers, mais je ne voudrais pas encore présenter les détails en public parce que, justement, il faudra en discuter dans les semaines à venir. Quels sont les différents piliers ? Quel est le découpage ? Quel est le contenu ? Quel est le drapeau qui sera attaché à quel pilier ? Et voilà, c'est la question essentielle. On ne parle pas de créer un successeur de léopard ou de l'éclair, mais on parle d'un système tout à fait inouï qui va remplacer le léopard et l'éclair. Ce n'est pas une mise à niveau ou la prolongation d'un char à léopard ou l'éclair, mais quelque chose de complètement neuf, nouveau. Oui, bonjour. Michel Cabiron, de la tribune. Les armées françaises et allemandes ont des concepts assez différents dans le combat terrestre. Et ma question est de savoir comment vous avez fait pour rapprocher, pour harmoniser les besoins capacitaires du MGSS pour les deux armées ? Je commence, Boris, ou... Comme tu veux. En deux mots. Vas-y, vas-y. Tu es l'invité. Justement, c'est la question cruciale. Il s'agit d'exprimer les besoins communs. Voilà le travail que nous avons fait maintenant. Bien sûr, il y a des divergences en ce qui concerne la tactique à appliquer dans le combat, la tactique des unités. Il y aura bien sûr des divergences, mais voilà pourquoi on opte pour une structure modulaire de ce nouveau système MGCS qui tiendra compte des divergences. Il y aura donc une plateforme qui permettra d'avoir des différents systèmes en fonction des objectifs. Voilà, c'est la clé aussi de ce projet. En complément, évidemment, complètement en ligne avec Boris, mais aussi avec Ben Wallace dans ses fonctions de secrétaire d'État à la Défense de Grande-Bretagne. Il a démissionné il y a maintenant de cela quelques jours avec Guido Creusetto, le ministre de la Défense en Italie. Nous sommes quelques-uns à considérer que la question de l'interopérabilité au sein de l'OTAN est un sujet qu'il faut faire remonter dans les priorités de l'Alliance Atlantique dans les prochaines années. Et au fond, cette interopérabilité, elle a bien fonctionné pendant la guerre froide, mais on a repris quelques habitudes qui nous sommes éloignées justement de ces standards dans les années 90 et dans les années 2000. Souvent d'ailleurs pour des raisons industrielles, pour être complètement honnête et transparent. Et on le voit bien, l'aide à l'Ukraine a révélé ça. C'est qu'en fait, ce sont nos amis ukrainiens qui se sont retrouvés avec différentes sortes de typologies d'artillerie, de diamètres d'obus, de pièces détachées pour le maintien en condition opérationnelle. Dans une alliance comme la nôtre, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, celles et ceux, notamment à l'extrême droite ou à l'extrême gauche en France, qui non seulement critiquent l'appartenance de la France à l'OTAN et en plus critiquent des partenariats comme les nôtres sur le MGCS, c'est du suicide tactique et c'est du suicide stratégique de vouloir se mettre sur une île. Et je remercie le travail qui a été fait par les trois chefs d'état-major d'armée en France parce que c'est vrai pour l'armée de terre. Pierre Vendier l'a fait comme chef d'état-major de la marine et Stéphane Mill qui a dû nous quitter mais l'a fait comme chef d'état-major de l'armée de l'air de l'espace c'est de reprendre au fond toutes les fonctions alors ça c'est pas la tactique ou la technique opérationnelle sur le terrain mais c'est de se dire au fond sur les différentes capacités est-ce qu'on peut pas refaire un bouger pour regagner en interopérabilité y compris sur le MCO et ça pour moi c'est un point clé pour le MGCS et d'ailleurs ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou y compris potentiellement sur le fait de faire un bouger par rapport à ce que l'armée française pouvait avoir jusqu'à présent pour aller vers une plus forte homogénéité ça je pense que c'est clé sans quoi on se paye de mots et on arrête de dire alors qu'on a tiré des conclusions de ce qui se passe en Ukraine dès lors qu'entre alliés on a justement eu beaucoup de difficultés à coordonner le soutien c'est comme ça que Boris a lancé la coalition Léopard pour justement permettre ce soutien là c'est comme ça que nous le faisons sur l'artillerie pour le canon César ou sur la défense solaire mais objectivement si nos armées étaient engagées dans un combat de haute intensité on serait quand même bien tenu d'améliorer cette interopérabilité donc ça c'est le premier point deuxième point l'armée allemande et l'armée française n'auront inévitablement pas toujours les mêmes théâtres et les mêmes doctrines je l'ai souvent dit pendant les débats de la programmation militaire c'est notre histoire c'est des fonctionnements qui sont différents et d'ailleurs pardon mais personne ne vous a parlé de fusion des deux armées de terre personne ne vous parle de missions qui sont forcément communes ce qu'on fait là un escadron mixte n'est pas du tout une atteinte à la liberté à la souveraineté de l'Allemagne ou à la souveraineté de la France dans la conduite des opérations en revanche pour se dire les choses il n'y a pas beaucoup de schémas dans lesquels les adversaires de l'Allemagne ne seraient pas les adversaires de la France compétiteurs pour reprendre l'expression consacrée et donc on voit bien que ces projets capacitaires ne doivent pas être des projets industriels en tout cas s'ils ne sont que des projets industriels ils seront voués à une forme d'échec ils pourront fonctionner mais ça ne sera pas le résultat que nous attendons et dans le moment de vérité auquel les européens sont confrontés en matière de sécurité il est très clair qu'il n'y a pas beaucoup de schémas dans lesquels nos intérêts ne convergent pas c'est le mot qu'on puisse dire et même mieux que ça les pays alliés pour lesquels demain nous serions susceptibles de vendre ce MGCS à l'export serait forcément des pays dans lesquels il y aurait là aussi des intérêts stratégiques convergents ça serait des alliés on ne peut pas dire qu'on tient compte de l'Ukraine et en même temps ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement pour les programmes capacitaires qui n'existent pas encore mais que nous sommes en train justement de décrire de conceptualiser de lancer de financer et de baptiser est-ce que vous avez d'autres questions bonjour Mathieu Lignot pour France 5 petite question vous avez dit que le rythme avait ralenti du programme à quoi étaient dus ces ralentissements est-ce que c'est des ralentissements du côté politique ou des ralentissements du côté industriel et est-ce que votre rencontre en juillet a fait avancer les choses sur ces sujets alors comme l'a dit Boris on est encore relativement neuf dans le métier même si c'est un métier dans lequel on vieillit assez vite la réalité c'est que il ne faut pas opposer les projets entre eux mais le SCAF a occupé beaucoup les deux équipes et quand j'ai été nommé ministre des armées en mai 2022 il y avait le dossier du SCAF le dossier du MGCS et objectivement avec la prédécesseur de Boris nous avons fait un choix qui est un choix de méthode en se disant plutôt que d'avancer sur tout en même temps moyennant quoi on avance trop lentement on va reprendre sujet après sujet ce qui nous a permis de valider la phase dite 1B du SCAF qui va nous emmener vers 2026 pour faire vite pour avoir un démonstrateur chemin faisant c'était la première étape ensuite je suis honnête j'attendais d'avoir une programmation militaire votée au parlement parce que la réalité c'est que tout ça c'est bien sympathique mais si vous n'avez pas de crédit pour les financer très vite c'est un vœu pieux et on ne rentre pas dans le concret et donc par définition le travail qui a été mené aussi au printemps dernier jusqu'à l'été c'était quand même de sanctuariser des crédits on n'est pas dans la même situation vis-à-vis du partenaire allemand ou vis-à-vis des industriels si on est dans une enveloppe qui est sanctuarisée ou si ce n'est pas le cas c'est notre cas et c'est évidemment une bonne chose la troisième des choses avec Boris lorsque j'ai été nommé puis ensuite il a été nommé nous nous sommes dit aussi attention à ne pas aller trop vite non plus pour ne pas tirer suffisamment les conclusions du combat terrestre auquel on assiste en Ukraine et c'est pour ça que depuis juillet il y a eu ce travail entre les deux états majeurs des deux armées de terre pour en tirer des conclusions on ne peut pas tout dire il y a des choses qui sont dans le champ du secret défense enfin il va sans dire que sur le cyber les sauts technologiques à apporter à la nouvelle génération de chars sont absolument colossaux absolument colossaux pareil sur la robotique sur la guerre électromagnétique sur les drones donc évidemment on a aussi voulu tirer conclusion de tout cela après les choses avancent vite vous l'avez bien entendu désormais et c'est aussi notre méthode c'est de se dire c'est l'automne du MGCS et l'hiver automne-hiver du MGCS et donc effectivement on a donné mandat à nos équipes d'en faire une priorité absolue ce qui nous permet d'avancer Je n'ai rien à ajouter à ces propos Y a-t-il d'autres questions ? Je vous en prie Bonjour Mathieu Rabéchaud de l'AFP pour revenir sur la question de l'intégration des pays intéressés éventuellement sous le statut de l'observateur dans un premier temps à quel horizon est-ce que cela peut se faire ? Est-ce que vous attendez d'intégrer l'équivalent de la phase 1B ou est-ce que vous envisagez de le faire dès maintenant ? Et juste une autre question d'actualité sur le Niger il semble que le ravitaillement de la base de Niamey et des bases avancées soit de plus en plus compliqué est-ce que vous pouvez y faire quelque chose pour y remédier et combien de temps est-ce que cela peut durer ? La situation au Niger elle est suivie heure par heure jour par jour pour le président de la République par le chef état-major des armées et par votre serviteur et de fait l'ensemble de ces sujets font l'objet de solutions pragmatiques toujours évidemment au contact de nos militaires qui je veux vraiment rendre hommage puisque ce sont des soldats qui ont été engagés quand même je le rappelle dans la lutte contre le terrorisme et qui depuis maintenant plusieurs semaines sont dans une situation dans laquelle ils ne combattent plus tout simplement parce que malheureusement la jeinte ne fait plus la lutte contre le terrorisme évidemment quelque chose de prioritaire on voit bien ce qui s'est passé au Mali et on voit bien le visage que cela prend aussi malheureusement au Niger avec la pression terroriste qui ne va cesser d'augmenter donc ces soldats qui sont particulièrement qui ont été particulièrement sollicités dans des missions opérationnelles de lutte contre le terrorisme sont effectivement dans une position d'attente sur la base aérienne mais l'ensemble des sujets logistiques sont suivis je n'ai pas vocation après à rentrer dans le détail mais ils sont évidemment évidemment intégrés et votre première question était sur les membres observateurs pour le coup nous en avons parlé avec Boris souplesse et pragmatisme ce qui compte c'est d'avoir aussi un partage de vues sur ce qu'on attend du char je pense que ça c'est absolument clé et on revient aux briques technologiques et aux piliers qui permet ensuite tel pardon de cette image mais un bloc multiprise d'avoir d'autres pays qui peuvent éventuellement se brancher mais je le dis c'est le travail que nous faisons ensemble sur les prises que nous aurons nous défini ce n'est pas ce n'est pas être agressif ou être autoritaire avec les autres partenaires mais on veut quelque chose qui soit stabilisé et qui permet en revanche après de plugger des partenaires avec facilité et éventuellement avec les apports technologiques qu'ils peuvent qu'ils peuvent amener et de fait ce n'est pas un mystère que la relation avec Guido Creusetto est bonne avec Boris elle est bonne avec moi également et qu'on a des discussions extraordinairement pragmatiques avec l'Italie qui doit aussi faire des choix sur sa cavalerie blindée pour l'avenir mais je le redis tout ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus otanienne en disant attention c'est trop écarté d'une forme d'interopérabilité en tout cas on le met dans tous les discours mais en fait on s'aperçoit derrière c'est peut-être un peu moins vrai pour les aviateurs mais en tout cas on voit bien que parfois on a des standards qui commencent à trop s'éloigner et ça dans une alliance comme la nôtre pour le coup ce n'est pas possible parce que c'était la promesse initiale justement de l'alliance que d'avoir des capacités militaires qui soient parfois complètement souveraines vous connaissez l'histoire française et accessoirement les positions qui sont les nôtres avec le président de la république mais néanmoins quand même qui doit rencontrer cette interopérabilité là aussi je n'ai rien ajouté notamment en ce qui concerne la question des observateurs et des statuts des observateurs voilà c'est justement l'aspect important on ne peut inviter les autres qu'après avoir défini ce qu'on souhaite avoir et on aura fait d'ici la fin de l'année je pense qu'on a on a épuisé l'ensemble des questions merci vraiment je veux dire publiquement puisque visiblement les sujets de défense en européen font l'objet d'une surpolitisation par un certain nombre d'opposants sans d'ailleurs proposer toujours des solutions techniquement budgétairement évidemment je veux vraiment rendre hommage à Boris Pistorius dans la manière dont il conduit les différents projets qui sont en haut y compris sur l'aide d'Ukraine y compris sur la solidarité qui nous avons entre nos deux pays sur des points parfois très durs on l'a vu avec l'évacuation de nos ressortissants par exemple au Sud pendant quelques semaines et le charactère franc de Boris où les choses sont toujours dites les lignes rouges sont claires quand c'est oui c'est oui quand c'est non c'est non il y a beaucoup d'honnêteté dans la manière de travailler et objectifement une, j'espère ne pas de poser des difficultés dans des ensemble une francophonie et même une francophonie que tu as suites je le dis sans détour devant notamment nos journalistes mais aussi nos aviateurs français qui sont ici qui sont ammanquablement une chance qu'ils nous faut savoir saisir et c'est une chance qu'ils nous auront qui sont en train d'avoir de connivence ce qui ne veut pas dire que parfois les discussions sont pas toniques mais justement elles sont toniques parce qu'il y a d'amitié et que c'est facile et que en seulement quelques semaines on a vraiment beaucoup avancé mais je crois qu'on a beaucoup qui sont en train d'avoir et que l'on a beaucoup